Bonjour, aujourd'hui je vais poursuivre l'étude du chapitre 2 du livre Death, Psychology and a New Ethic d'Eric Neumann dont je fais la traduction en français sur cette playlist. Lors de ma précédente vidéo, je m'étais arrêtée à la sous-partie de ce chapitre 2 sur l'ancienne éthique et cette sous-partie concernait l'inflation de l'égo. Donc je vais poursuivre là où je m'étais arrêtée dans cette sous-partie. Notre souci actuel cependant concerne plutôt les désastres collectifs qui se produisent en résultat du comportement requis par l'ancienne éthique. L'inflation de valeur n'est pas la seule méthode pour pouvoir implémenter l'ancienne éthique même si c'est la méthode la plus fréquente choisie par l'homme moyen. Originellement, l'ancienne éthique était l'éthique d'une élite. C'était la solution adoptée par des personnalités fortes qui désiraient résoudre le problème éthique grâce à la suppression, c'est-à-dire par le déni conscient de ce qui est négatif. La situation psychologique de ces élites les expose à des périls très différents de ceux de la répression et de l'inflation de l'égo. C'est-à-dire que ces élites sont en réalité caractérisées par une constellation psychique très différente. Dans leur cas, la déshumanisation qui est causée par l'inflation est empêchée par un phénomène psychique qui est connecté à la fois à la suppression et au sacrifice. Donc cette déshumanisation est empêchée par la souffrance. La tendance ascétique de l'ancienne éthique est toujours accompagnée par une souffrance consciente de l'individu qui est aux prises à un dilemme existentiel, une dichotomie entre deux âmes. La partie rejetée qui doit être supprimée et la partie consciente avec son affirmation de valeur. Peu importe que cette souffrance prenne la forme d'un déni ascétique, d'une conquête héroïque, d'une dévotion confiante ou d'une obéissance loyale à la loi, tout cela n'est que d'une importance secondaire. Dans la souffrance, la situation humaine élémentaire de limitation est acceptée et réalisée. L'impossibilité d'une identification de son égo personnel avec la valeur transpersonnelle fait l'objet chez l'homme d'une expérience, cela devient pour lui une réalité qu'il vit dans laquelle il souffre l'attention de sa nature duelle et le sacrifice de son côté rejeté. Le but de l'ancienne éthique est exprimé dans l'injonction « l'homme doit être noble, serviable et bon ». Et dans des variations de ces injonctions éthiques, le dévouement, la foi, la bravoure, la dévotion et… ah oui pardon c'était une liste d'adjectifs donc dévoué, croyant, brave, efficace, dévoué et sensible. ou sensible ou peut-être plutôt intelligent parce que c'est un faux ami entre le français et l'anglais. Comme nous l'avons répété de façon emphatique, les méthodes utilisées pour atteindre ce but de la répression ou de la suppression des composants négatifs. Comme nous avons suffisamment répété les méthodes qui permettent d'atteindre ce but de la répression ou de la suppression des composants négatifs. Cela implique que l'ancienne éthique est basiquement dualistique, dualiste. Elle envisage que… elle envisage un monde contrasté de lumière et d'obscurité et elle divise l'existence entre deux atmosphères du pur et de l'impur, du bien et du mal, de Dieu et du diable et assigne l'homme, assigne à l'homme sa propre tâche dans le contexte de cet univers qui est dualiste. La fonction de l'ego est de représenter le côté lumineux. L'attitude élémentaire peut s'exprimer de différentes façons. Elle peut être à la fois active ou passive, extravertie ou introvertie, politique ou religieuse, philosophique ou artistique, etc. L'ego peut s'identifier lui-même avec le côté lumineux de la bataille et essayer d'agir en tant que son représentant. Il peut aussi se battre et souffrir pour le bien. Dans ce cas, le monde dualiste avec sa division typique entre le bien et le mal se reflète dans l'homme lui-même. L'homme est maintenant essentiellement coupé dans un monde de valeurs dans lequel il doit lui-même s'identifier. Un monde et un monde d'anti-valeurs qui font partie de sa nature et qui peuvent en réalité être extrêmement fortes et qui s'opposent au monde de la conscience et des valeurs sous la forme des pouvoirs des ténèbres. Le dualisme de l'ancienne éthique qui est particulièrement marqué dans ses formes iraniennes, judéo-chrétiennes et gnostiques divise à la fois l'homme, le monde et la divinité en deux tiers. Un supérieur, un homme supérieur et un homme inférieur un monde supérieur et un monde inférieur un dieu et un diable. Cette dichotomie est effective dans son aspect pratique malgré toutes les déclarations philosophiques, religieuses ou métaphysiques d'un monisme ultime. La situation actuelle du monde de l'homme occidental a été essentiellement conditionnée par cette dichotomie présente par cette dichotomie jusqu'à aujourd'hui. L'ancienne éthique est basée sur le principe du conflit des opposés. Le combat entre le bien et le mal entre la lumière et les ténèbres est son problème élémentaire. Cependant, le contenu du bien et du mal peut changer chez l'individu. Le principe de contraster des opposés et leur résolution à travers le conflit demeure la substance de l'ancienne éthique. Le personnage idéal de cette ancienne éthique est toujours le héros. Peu importe qu'il prenne la forme du saint qui est considéré comme identique avec le principe de la lumière, une illusion qui est symbolisée pour l'ego individuel. Je vais reprendre où j'en étais parce que je suis arrivée en bas d'une page Oui, je vais reprendre la dernière phrase Donc, ce personnage idéal de l'ancienne éthique est toujours le héros Peu importe qu'il prenne la forme d'un saint qui est considéré comme étant identique avec le principe de la lumière, une illusion qui est symbolisée par le halo ou cela peut être aussi comme Saint-Georges quelqu'un qui arrive à soumettre le dragon De l'autre côté l'autre côté est toujours soit complètement exterminé ou vaincu de façon décisive et exclu de la vie Et pourtant, la bataille entre les opposés est éternelle Elle correspond au principe au concept basique iranien de la bataille entre la lumière et les ténèbres Bien que puisque ce qui est réprimé supprimé et conquis puisque les ténèbres réprimés, supprimés et conquis se relèvent de façon inévitable à chaque fois Les têtes coupées de l'hydre sont toujours remplacées L'humanité est confrontée avec le problème paradoxal étrange du point de vue de l'ancienne éthique que le monde la nature et l'âme humaine sont la scène d'une renaissance du mal perpétuelle et inexhaustible Tout comme la lumière ne peut pas être éteinte par les pouvoirs supérieurs des ténèbres alors de même il n'y a aucune preuve pour montrer que les ténèbres peuvent être un jour abolies par une puissance supérieure qui agirait du côté de la lumière Du point de vue de l'homme moyen l'ancienne éthique était basée sur une inflation de l'ego et une répression La pseudo-solution qu'elle fournissait consistait à identifier l'ego avec les valeurs du collectif En ce qui concerne l'élite morale de son côté la position était plus compliquée Dans leur cas nous avons trouvé une constellation opposée c'est-à-dire une déflation de l'ego Cette déflation une identification avec la valeur négative avec le mal prenait la forme d'un sentiment du péché qui le submergeait et qui trouvait sa forme dans la formulation classique de l'ancienne doctrine du péché originel du péché originel ou bien dans l'expression le mal étant l'homme depuis sa plus tendre enfance Il y a une réelle possibilité ici que la dévaluation de l'ego peut être tellement entière et que le sentiment d'infériorité par rapport au pouvoir transpersonnel tellement catastrophique qu'il n'y aurait qu'il n'y a plus de place pour aucune éthique La suggestion du mal de l'homme au mal est dans ce cas expérimentée de façon non atténuée de façon qui est tellement peu atténuée que rien dans l'homme ne peut ne peut redresser la balance Le seul remède est en fait la rédemption par un acte de grâce de la part de Dieu Cette attitude extrême est est unie comment dire cela en français Cette attitude extrême d'identification avec le mal est réussie avec par plusieurs grades et stades dans la dans la conscience du péché Premièrement elle est expérimentée avec un état de désespoir d'affliction par ce qui est terrestre matériel corporel et bestial dans la vie Plus tard cela devient une position intermédiaire l'homme l'homme à une expérience de sa nature duelle qui est à la fois bonne et mauvaise Pourtant ici aussi l'accent principal est mis sur la souffrance causée par son propre péché qui doit être supprimé et par la vie dans le monde entendu par exemple par le puritanisme et le pharisianisme devient austère lugubre et antivital dans son dans sa nature c'est une attitude typique que cela est typique d'une attitude que l'inflation de l'ego et que l'identification avec les valeurs éthiques peut fournir à côté avec la dépression causée par la conscience du péché l'arrogance de l'inflation qui connaît le bien et son assurance qu'il a fait le bien dans sa vie pratique peut coexister avec l'humilité très contrite enfin avec l'humilité d'un sens très contrit de son propre péché dans cette psychologie il y a de nombreuses sortes de mélanges qui peuvent être trouvés de l'illusionnisme moral à l'accomplissement de la loi comme une réflexion de sa propre justesse du comitement de l'engagement militant dans la bataille pour le bien de l'intense souffrance au sujet du dualisme du monde du désespoir au sujet du mal dans son propre coeur et de la conscience corrosive de son propre péché dans tous les cas cependant l'expérience de la souffrance peint un arrière-plan sombre de la vie et c'est la façon qui permet de aux éléments supprimés de faire leur retour et de toucher de façon indirecte la conscience de la conscience